Bonne année sur TVL ! Joyeux Noël à TV Liberté ! Bonne année, heureuse année, sainte année ! Bonne année TV Liberté ! Bonne année sur TVL ! Tous mes voeux pour l'an 2023 ! Bonne année pour la revue Élément ! Bonne année sur TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année amis téléspectateurs de TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année avec TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année sur TVL ! Une très bonne année à vous tous ! Bonne année sur TVL ! Bonne année à tous les téléspectateurs de TVL ! Bonne année sur TVL ! Bonne année sur TVL ! Je vous souhaite une excellente année 2023 ! Bonne année sur TVL ! Une excellente année 2023 ! Bonne année sur TVL ! Chers amis de TV Liberté, merci d'être là. Très bonne année ! Une très très bonne année ! On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, tout, tout, tout. Bonne année sur TVL. Bonne année sur TV Liberté. Vous aimez TV Liberté ? Eh bien, sachez-le, ces animateurs, ces journalistes vous aiment. Et 2023 sera une explosion à nouveau comme 2022 d'un nombre considérable de gens qui, déçus par un système en place, qui, déçus par l'adversité qu'on leur fait rencontrer contre leur gré, voudront ensemble se regrouper autour de l'instrument magnifique que nous avons créé. Bonne, excellente année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, tous mes voeux de Sainte et Heureuse Année en ce 1er janvier. Au programme, aujourd'hui, nous allons discuter avec Samuel Armagnus d'un documentaire qu'il prépare sur les 21 martyres coptes de 2015, martyrisés par l'État islamique. Ensuite, nous recevrons Max Guasini pour parler d'un CD qu'il vient de produire, de la scola Regina, des chants de Jésus. Et enfin, nous parlerons avec Pierre de Lausanne du mystère du mal. Mais tout de suite, je me tourne vers Samuel Armagnus. Bonjour Samuel. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en train de travailler sur un projet fantastique qui est un film sur les 21 martyres coptes de 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est qui ces martyres ? Alors, on prépare effectivement un documentaire fiction sur les 20e martyres coptes qui ont été martyrisés par l'État islamique en Libye. C'est une vidéo qui avait beaucoup tourné où on voyait vraiment l'abomination de l'horreur en direct dans une mise en scène hollywoodienne tournée où 21 coptes restaient à genoux dans la foi. On entend très difficilement en se concentrant la faim. Donc, ceux qui le disent dans leur bouche, ils meurent en disant Yara Biasu, mon Seigneur Jésus. Voilà, il meurt dans la prière à genoux en restant jusqu'au bout. On a aussi ce petit garçon au milieu d'eux, le petit africain, dont on ne sait pas trop qui il est. On a entendu dire au début que c'était un musulman qui le rejoint par amitié. Aujourd'hui, on le connaît. Il s'appelle Mathieu Ayariga qui vient du Ghana. Il s'appelle Mathieu. C'est aussi, il fait partie des chrétiens qui travaillent en Libye, expatriés pour avoir une vie meilleure pour leur famille dans le bâtiment général, l'architecture, la construction de bâtiments où on gagnait mieux sa vie en Libye. Il y a une tradition de beaucoup d'égyptiens d'immigration vers la Libye pour chercher un travail. La situation, c'est déstabilisé en Libye avec les printemps arabes et l'élimination de Kadhafi. La région est devenue instable. Malgré tout, pour avoir une vie meilleure, on a beaucoup de jeunes mariés dans le groupe. Pour avoir une vie meilleure, une vie plus digne, ils continuent à aller travailler. Il y en a, ils ont à peine vu leur bébé arriver dans le groupe. Donc, un de mes commentaires, fiction. Et donc, concrètement, c'est des coptes égyptiens qui ont été enlevés par l'État islamique en Libye ? Dans cette série-là, c'est 20 coptes égyptiens, donc coptes orthodoxes. C'est la minorité de 10% de l'Égypte. L'Égypte, c'est 90 millions d'habitants à peu près. 10%, ça ferait 9 millions. C'est des chiffres officiels. On ne saura jamais les vrais chiffres. On peut les estimer à 13, 14% selon les calculs. On ne le sait pas. On ne le saura jamais. – Peut-être qu'on peut rappeler à ce propos que coptes, ça vient du mot égyptos. Les vrais égyptiens, en quelque sorte. – C'est le même mot. – Les autres sont des occupants. – C'est le même mot. Et en fait, on peut dire à tous les égyptiens, mais vous êtes des coptes, c'est votre pays. Vous vivez en Égypte, vous êtes égyptien, vous êtes coptes, en vérité. – Évangélisé par Saint-Marc. – Évangélisé par l'évangéliste Saint-Marc. Voilà, l'église d'Alexandrie, évangélisé par Saint-Marc. – Et donc, ils ont émigré en Libye pour travailler et ils ont été enlevés en Libye par l'État islamique, la Libye étant donc déstabilisée par les bêtises que l'Occident y a faites, hélas, notamment la France malheureusement. Mais donc, la Libye est passée entre les mains des guerres tribales et notamment des islamistes les plus radicaux. Et donc, il y a un État islamique puissant en Libye qui les enlève et qui les détient pendant un mois à peu près ? – En fait, c'est quelque chose qui est très peu connu en Occident puisque, au mieux, on se rappelle d'une vidéo qui a beaucoup tourné en 2015, qui est très touchante quand on s'en rappelle de les voir vraiment à genoux. Certains visages sont quand même beaucoup plus marquants. On voit quand même, dans certains visages, de la peur. Mais même chez tous, on voit la peur et le courage. Les deux à la fois. Ces deux émotions sont très fortes chez eux. On a une deuxième vidéo qui arrive en avril qui passe aussi comme un fait divers. Il y a tellement d'horreur à ce moment-là avec l'État islamique que ce qu'à la fin, ces vidéos passent les unes après les autres. On n'est plus à ça près. Et là, on a aussi 28 personnes se faisant passer pour des migrants. En fait, ce n'est pas du tout des migrants. C'est 28 Éthiopiens qui vont donner leur vie. Pareil que les Coptes. Ils ont sûrement vu cette vidéo avant. Donc, ils ont dû se dire, si les premiers ont monté jusqu'au bout, nous, on va faire pareil. – Les Éthiopiens étant eux aussi des Coptes ? – Ce sont des Coptes, oui. C'est aussi une église Coptes, l'église Coptes d'Éthiopie. – Alors, ce documentaire, on va peut-être en venir. L'idée, c'est de faire un film sur ces martyrs du XXIe siècle. De fait, c'est impressionnant. On voit ces martyrs littéralement montés à l'échafaud, comme nos martyrs de Compiègne, comme nos carmélites de Compiègne, comme nos carmélites d'Orange, comme toutes ces personnes. – Comme les martyrs de Tibirine, où c'est en groupe, on reste et on ne fuit pas. – Et donc, l'idée, c'est de faire quoi ? Un film d'une heure et demie ? J'allais dire un vrai film ? – Là, ce qui se décide, ça n'a pas de nom, c'est un film, c'est un documentaire, c'est une fiction. Un documentaire parce que c'est sourcé. Une fiction parce qu'on met en scène les éléments qui nous sont arrivés par d'autres témoignages par ailleurs. Notamment, un des bourreaux qui a témoigné de ce qui s'est passé. Il a expliqué comment Gerges, le leader, les encourageait, comment ils priaient ensemble. Donc, de ce côté-là, on reconstitue un peu cela, donc c'est de la fiction. Mais c'est aussi un vrai parcours initiatique et catéchétique sur le sens de la violence. Est-ce que Dieu fait cette violence ? Quelle est cette violence dans les livres sacrés ? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à Jésus ? Jusqu'à ce que Jésus l'interrompte par sa croix, par la mort sur la croix ? La question du martyr avec une vision très apocalyptique, les fins dernières où les chrétiens sont appelés à vraiment passer par cet enfantement pour le royaume des cieux. Et ça pourrait aller jusqu'au don de leur vie. Qui sont-ils ceux-là vêtus de blanc ? C'est toi qui le sais, Seigneur. Ils sont passés par la grande épreuve. Ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Mais c'est eux. Et c'est qui plus tard ? On ne sait pas. Et vous-même, vous êtes d'origine copte, non ? Je suis très touché par cette histoire, notamment de par mes parents. On a eu cette enfance copte. On a eu cette tradition et cette éducation qu'ils ont eue. On a eu la même. Ça veut dire que depuis qu'on naît, on nous raconte la vie des saints. Les histoires qu'on nous raconte, ce n'est pas la belle ou la bonne dormante, le soir avant de dormir. C'est l'histoire de ce miracle. L'histoire des montagnes, du Mokatam, très connu par sœur Emmanuel Chiffonnier. Mokatam, ça veut dire coupé. C'est parce qu'il y a un vrai miracle qui s'est passé. C'est la montagne qui s'est séparée en deux. On nous raconte ça depuis l'enfance. Pourquoi ? Parce qu'on a mis à l'épreuve les coptes en disant si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ceux de la montagne de se déplacer. Donc on a mis les coptes à l'épreuve. Et ça s'est réalisé historiquement. Et c'est pour ça qu'elle porte jusqu'aujourd'hui le nom de découpé, Mokatam, coupé en deux. On nous raconte l'histoire des martyrs et on vit avec eux. Il y a une phrase assez drôle dans le film. C'est que pour nous, Saint-Georges, que sous un Saint-Georges ou le dragon, il n'y a pas de légende. C'est-à-dire que la foi est tellement forte que même le dragon n'est pas une légende. On croit, on a cette foi qui ne bouge pas, cette foi intacte. Peut-être qu'on peut dire quand même que, chers amis téléspectateurs, vous pouvez aider à la réalisation de ce film. L'idée, c'est donc d'en faire un film à terme, pourquoi pas, de film de cinéma, si Dieu veut. Mais en attendant, on va monter en gamme progressivement. Et pour l'instant, vous pouvez aider sur Credo Funding. Sur Credo Funding. Il y a une levée de fonds de financement participatif. Voilà, il y aura le lien qui sera diffusé à l'écran ou sur le site www.les21.com. D'accord. Les21.com. Où il y aura le lien Credo Funding qui permettra de faire ses dons. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez dire, peut-être, pour conclure sur… Qu'est-ce que vous attendez de ce film ? Qu'est-ce que vous pensez que ça va réveiller l'Occident ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait évangéliser en France ? Pendant les crises en Orient, il y a eu un grand mouvement de l'Occident pour venir en Orient aider. Avec notamment des très belles initiatives comme SOS Chrétien d'Occident qui ont fait un excellent travail. Là où les partenaires historiques étaient… Voilà. On peut-être mis plus de temps à réagir. Moi, dès ce moment-là, je me suis dit mais il faut dès maintenant créer SOS Chrétien d'Occident. C'est l'avenir. Et voilà, c'est l'avenir. D'ailleurs, SOS Chrétien d'Occident raconte très volontiers que plusieurs fois, ils ont emmené des évêques français en Syrie, là, c'est pas l'élui, mais en Syrie, et que les évêques syriens leur disaient aux évêques français « Notre peur, c'est la France, c'est pas la Syrie. » Je le disais dès l'époque, et j'ai vraiment ça dans le cœur, mes parents viennent de la région de ces martyrs. Il faut le savoir. El Minya, à 300 km, qui est une grande zone chrétienne. Dans cette vidéo, elle commence par la phrase introductive qui s'appelle l'adresse. À qui s'adresse cette vidéo ? Ils disent « Message à la nation de la croix. » – D'accord. – En arabe, on dit « Ummat al-Salib ». La Ummah, la communauté de la croix de la Salib. Parce que chez nous, la croix, elle est très présente. Que ce soit les clochers comme en France, mais que ce soit le tatouage de la croix copte sur la main droite, et que ce soit aussi toutes ces invocations du matin au soir avant de commencer quelque chose. On commence toujours tout ce qu'on fait chez les coptes par cette phrase magnifique « Besmeh al-Salib » au nom de la croix. Tout est fait au nom de la croix. Alors, il nous appelle le peuple de la croix, mais il nous donne aussi d'autres petits noms magnifiques. Le petit nom de « Os bleu », parce que depuis les califats, on nous faisait porter des croix bleues qui créent une douleur à l'épaule. Donc « Os bleu », c'est un nom qui reste encore jusqu'à aujourd'hui, même comme « Colibet » entre enfants en Égypte. Ce n'est pas très connu, ce petit nom. « Nazarayin », les Nazaréens, ils nous appellent aussi comme ça, ou « Le peuple de la croix, mais non, on en est fier. » Tout comme ce nom de chrétien qui a commencé d'abord par une petite moquerie de ceux qui suivent le Christ dans les actes des apôtres, et bien non, on les reçoit volontiers. – Merci beaucoup, cher Samuel, et tous nos voeux vous accompagnent pour la réussite de ce film. – Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Max Gognini. Bonjour Max. – Bonjour. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de diriger un très beau CD qui s'intitule « Les Chants de Jésus ». Alors évidemment, dans l'ambiance, on est dans l'octave de Noël encore, dans l'ambiance de Noël, les amateurs pourront écouter des chants « Les anges dans la campagne », etc. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, justement, c'est que c'est, j'allais dire, un pot pourri dans le bon sens du terme. Ça va des chants de l'Emmanuel au grégorien, des chants traditionnels de Noël à des chants beaucoup plus récents. Je trouve que c'est une très belle représentation de ce qu'est le chant populaire chrétien d'aujourd'hui. – Bien sûr. On a vu montrer que dans l'Église catholique, il y a la place pour toutes les musiques. – Absolument. – C'est des musiques d'Emmanuel, mais aussi du grégorien, parce qu'il y a aussi des morceaux de grégorien. Il y a l'Anima Christi qui est assez récent. Il y a l'Ada Yérusalem, qu'on entend à l'arrivée du pèlerinage de Chartres. – Absolument, absolument. – Parce que cette procession d'entrée avec les bannières, c'est magnifique. Et il y a la place pour toutes les musiques. Il ne faut pas être sectaire pour toutes les musiques et pour toutes les liturgies dans l'Église catholique, voyez-vous. – Je suis… vous parlez d'or. Je suis un grand défenseur de la paix liturgique. – Voilà, donc tout à fait. Moi, quand j'étais étudiant, par exemple, j'allais à Paris, à Saint-Julien-le-Pau. – D'accord. – Une église catholique de rite orientale. Voilà. Et pourquoi ? Je préfère aller personnellement à la messe traditionnelle. À Sainte-Jeanne-de-Chantal, il y a une messe tous les dimanches à midi. Mais je vais aussi à la messe plus moderne, disons, selon les cas, selon les endroits où je me trouve. Donc, bon, voilà, il ne faut pas être sectaire. Et je ne suis pas. Je précise que c'est Philippe Nicoloff, chef de chœur de Sainte-Jeanne, qui d'ailleurs a dirigé les 52 choristes, chanteurs professionnels, qui ont fait ce disque. Et qui est un disque qu'on a commencé à enregistrer au mois de mars, jusqu'au mois de juin. – D'accord. – C'était très long, puisqu'il y a 23 chants. Et je crois que c'est une vraie réussite. – Absolument. – Et on a remis un petit peu, parce que, par exemple, il y a 2-3 chants de Noël dedans, dont les anges dans nos campagnes. Je pense que la partie latine, le Gloria, qui est là, je n'ai jamais entendu dans un enregistrement une version plus percutante que celle-là, quoi. – Il y a même des cloches à la fin. Mais d'ailleurs, il paraît que c'est… Puisqu'il y a une histoire, dans le lit, dans le CD, physique, il y a une histoire des chants. Et par exemple, selon certaines sources, la partie latine remonterait au IIe siècle. – D'accord. – Selon certaines sources. – Ah, génial ça. – Mais ce n'est pas évident. Et on voit que, par exemple, la marge des rois, l'origine de la marge des rois, qui serait un champ provençal, n'est pas évidente du tout. – D'accord. – Et il y a l'histoire aussi de ce chant bien connu, « Pitié, mon Dieu, c'est pour notre patrie », etc. On chante parfois dans certains endroits. C'est un chant qui remonte à 1872. Et à l'époque, on disait « Sauvez Rome et la France », puisque le pape était un peu prisonnier de Rome. Puis pendant la guerre des 14, il y a eu des soldats, dont un poète, qui a écrit des paroles très, très… « Sauvez-nous de la mitraille », etc. Et le club de rugby de Toulon a une version, reprend la musique du refrain et dit « ciel, ciel protège-nous, Toulon, la Seine et la Vallette ». Donc, c'est assez amusant de découvrir l'histoire des chants. – Accessoirement, je trouve que c'est très beau, cette infusion des chants populaires dans les chants religieux et des chants religieux dans les chants populaires. – Tout à fait. – Il y a une culture chrétienne qui… – C'est ce qu'on a voulu faire, et d'abord se faire plaisir et cet album a demandé beaucoup de moyens. Ça a été des studios, ça coûte assez cher, quoi. Mais on l'a fait, c'est un témoignage. Et aussi, pour montrer à ceux qui ne sont pas forcément catholiques qu'on a un patrimoine musical important. Bon, il n'y a que des… Enfin, j'ai dirigé l'énergie, c'est une radio musicale. Disons qu'il n'y a que des hits dedans, il n'y a que des motifs. – Parlez-nous un peu de la scola originale. Comment est-ce que ça se constitue, le chœur qui enregistre… – Eh bien, voilà, écoutez, on connaît des personnes qui… – C'est vous qui sélectionnez, comment ça se passe ? – Voilà, non, mais ce sont des chanteurs connus qui sont dans l'opéra, dans des chorales bien connues, qui sont des professionnels, qui savent chanter, quoi. Il ne faut pas répéter dix mille fois. – Je me doute. – Je sais que le chant qui a demandé le moins de répétitions, c'est un morceau grégorien des complis qui s'appelle le « Telucci Santé Terminum », qui n'est pas très très connu, mais qui est tellement beau. Qui est tellement beau, c'est le chant des complis, quoi. Évidemment, de nos jours, qu'est-ce qui chante les complis à somme dans des monastères, quoi. Mais c'est dommage, parce que… – Surtout, les complis, c'est un très bel office. C'est l'office d'apaisement. – Il y a aussi les complis scouts. On enregistrait le chant des scouts, le chant des scouts avant d'aller dormir sur les étoiles. Voilà, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Beaucoup de souvenirs pour certains, et il fallait le faire. Il n'y avait pas vraiment de très beaux enregistrements de ce titre-là, et c'est un titre du 19e siècle, d'ailleurs, de la musique, en tout cas. – Ah d'accord, je pensais que c'était un titre des années 30, mais… – Non, non. – D'accord. – Les paroles, je ne sais pas qui les a faites. On ne le sait pas. – En tout cas, bravo, cher Max Gazzini. Les chants de Jésus, enregistrés avec la Scola Regina, un superbe CD. Je ne saurais trop vous recommander, chers amis téléspectateurs. Si vous voulez juste rajouter un mot… – Oui, c'est la couverture, la pochette, je ne sais pas où est la caméra. – Si, c'est bon, on la voit. – En fait, c'est le Christ de Sainte Faustine, cette religieuse polonaise qui a vu le Christ de la Miséricorde. – Alors, c'est la deuxième version, parce qu'il y a une première version. Et nous, on a mis le cœur, parce qu'on aime bien le sacré cœur de Jésus. – Le sacré cœur de Jésus, tout à fait. – Merci beaucoup, en tout cas. Et la semaine prochaine, nous parlerons un peu de votre parcours qui vous amène à enregistrer des CD de Jésus, des chants de Jésus. En tout cas, merci pour ce CD qui est vraiment un très beau témoignage de fidélité et d'amour de la beauté, parce que ça fait partie aussi de ce qui nous fait prier. – Et souhaitons qu'on l'écoute beaucoup en 2023. – Je vous le souhaite. – Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Delosin. Bonjour, chers messieurs. – Bonjour, monsieur. – Vous venez de publier Dieu, le mal et l'histoire chez Téki. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser, si je puis dire, au problème du mal, parce que c'est quand même un immense problème philosophique et théologique, – Pour une raison simple, je crois que celle de la plupart des gens, c'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi au problème de l'existence de Dieu, j'ai eu toute une période de 25 ans où je ne croyais pas, j'étais converti, ensuite directement à Jérusalem, un peu comme Claudel, les autres proportions gardées, et du coup j'ai réfléchi à la question de l'existence de Dieu, et évidemment la question principale qui arrive, c'est la question du mal. – Bien sûr. – Et comme je parle, je suis très intéressé par la question du temps et de l'histoire, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait, dans la perspective chrétienne, ou judéo-chrétienne, mais uniquement dans cette perspective-là, un lien étroit entre les deux, le temps et l'histoire jouent un rôle extrêmement important dans la réflexion sur la réponse donnée au problème du mal. – Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez beaucoup d'éléments nouveaux, enfin de réflexions contemporaines, et qui confortent une vision très traditionnelle sur le péché originel, sur la création, sur la rédemption. Comment est-ce que vous conjuguez ces deux éléments-là, à la fois les théologiens et les philosophes très contemporains, et cette réponse très traditionnelle, si je puis dire ? – Oui, alors il y a la réponse simple, c'est que les gens finissent par arriver à tomber sur quelque chose qui effraite. À la fin, on ne peut pas complètement désespérer des efforts humains, aidés par la Providence. Il y a aussi peut-être le fait qu'il y a toute une réflexion en cours, alors c'est notamment dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, sur beaucoup de sujets de théologie vus sous un angle rationnel. On ne peut pas voir uniquement la théologie, qui dépasse évidemment énormément le cadre rationnel, sous l'aspect scripturaire, sous l'aspect caritatif, sous l'aspect de l'action de la communauté, etc. Il y a une dimension rationnelle qui a toujours été extrêmement importante, et beaucoup soulignée par les papes récents, et notamment par Jean-Paul Leu, avec Vitesse, c'est à l'assure. Donc c'est une dimension importante, ils réfléchissent, la question par exemple des preuves de l'existence de Dieu, qui est pratiquement le fait de quelques amateurs en Europe, aux États-Unis, est une question importante. – Il y a des chers de la politique. – Et donc c'est vrai aussi de la question du mal, où il y a des débats intenses d'ailleurs, dans les deux sens, sur cette question. – Alors il y a un point que j'ai trouvé très intéressant, parce que très peu étudié de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est le point que vous évoquez sur la souffrance de Dieu, où beaucoup de théologiens, j'allais dire un peu spirituels, de chez nous, disent que Dieu souffre en son Fils, Dieu souffre en regardant souffrir les hommes, etc. Et donc la souffrance de Dieu, et vous, vous montrez assez bien que Dieu reste impassible tout en étant compatissant. Là aussi, comment est-ce que vous conjuguez cette impassibilité et cette compassion ? – C'était la thèse traditionnelle. – C'était la thèse qui a toujours été soutenue, vous savez bien. Mais à mon avis, c'est déjà le contraire qui a besoin d'être expliqué, qui est une opinion nouvelle, qui est à mon avis liée à ce courant émotionnel. – Absolument. – Et pas assez rationnel. C'est-à-dire l'émotionnel est complètement justifié en lui-même, mais l'émotionnel doit être conjugué avec une approche rationnelle qui équilibre. Et là, il y a une espèce de pulsion assez sympathique, en un sens, au sens étymologique, qui se dit, bon mais les gens souffrent, Dieu les aime et donc Dieu souffre avec. – Il ne peut pas être indifférent, donc il souffre aussi. Et ce que les gens ne voient pas, c'est que ça pose plusieurs problèmes. D'abord, évidemment, des problèmes un peu de principe, puisque Dieu étant tout puissant et infini, ça paraît bizarre qu'il ait cet effet d'amoindrissement que peut-être la souffrance. Mais ils ne voient pas aussi, c'est que du coup, ça ne le positionne pas du tout de la même manière. Parce que si Dieu est un être qui souffre, ça veut donc dire que comme il est éternel, il y a un élément de souffrance éternelle en lui. Alors, que veut dire le bonheur éternel en Dieu si on a un Dieu qui souffre ? À la limite, il continuerait à porter la souffrance alors que nous, on ne serait pas sorti d'affaire. C'est quand même très, très bizarre. Alors, un autre élément important, c'est qu'un Dieu qui souffre est un Dieu qui, d'une certaine manière, est soumis au temps, ne peut pas arriver à les maîtriser. Mais un Dieu soumis au temps, qui est aussi une des modes contemporaines, c'est un Dieu qui ne fait des promesses, ça ne veut rien garantir qu'il les tiendra. – Oui, bien sûr. – Or, contrairement à ce que dit Dieu, de façon répétée dans la Bible, il dit très clairement que lui, il tient ses promesses. Mais il dit que c'est un des promesses parce que tout simplement, il sait qu'il les tiendra. Et il sait qu'il les tiendra parce que le même verbe au futur n'a pas de sens pour lui parce qu'il voit déjà le futur. Donc, il se voit respecter la promesse. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, en revanche, évidemment, la question est de savoir comment se manifeste l'empathie qu'il peut avoir avec des êtres qui souffrent. Un embâtie, il prend la forme de la miséricorde, et la miséricorde qui est une forme de l'amour. C'est-à-dire que chez Dieu, ça devient amour, ou cet amour, plus exactement cet amour chez lui. Chez nous, ça peut être une forme de compassion où nous avons un effet de souffrance aussi. Mais chez lui, c'est un amour. Et c'est un amour qui, non seulement se produit théoriquement, mais se produit concrètement, puisque précisément dans le redéroulement du temps et de l'histoire, il fait ce qu'il faut, et il le sait qu'il a toujours fait ce qu'il faut pour que l'effet d'ensemble soit bien meilleur que s'il n'y avait pas eu cet effet de… cette étape au passage par le mal ou par la douleur. – Oui, alors, c'est aussi un des éléments importants de votre livre. Sur le temps, il y a l'idée que la chute est permise, non pas voulue, mais permise, pour en tirer un plus grand bien, qui est la rédemption et la participation à la vie trinitaire. Mais là aussi, ça suppose que Dieu surplombe le temps, en quelque sorte, qu'il voit l'intégralité du processus de la chute, d'avant la chute, la chute, la rédemption et la vision béatifique. – Absolument, je pense que c'est la vision qui a toujours été celle traditionnelle, mais qui précisément, c'est une vision qui à la fois est tout à fait rationnelle, mais je veux dire, si on regarde au fond, elle est même émotionnellement la plus forte, puisque, effectivement, on s'aperçoit que l'on fait confiance à quelqu'un qui dépasse infiniment toutes les péripéties qu'il peut y avoir. Mais qu'en même temps, ces péripéties ne sont pas dépourvues d'importance, elles sont au contraire très importantes, puisque, en passant par ce genre de processus, nous arrivons à un État qui est supérieur à celui qu'on aurait si on avait été des espèces d'automates qui font automatiquement le bien et qui n'ont pas expérimenté ce que ça voulait dire, qu'étant libre, pouvoir rencontrer des conséquences négatives de sa liberté ou de celle des autres et être tiré de cette situation-là par un don infini qui vient de Dieu et qui change radicalement, effectivement, notre personnalité à la fin par rapport à ce que l'aurait été si on avait été d'emblée sur les rails et canalisé. – Si on n'avait pas été libre, en fait. – Si on n'avait pas été libre. – Et donc, effectivement, une création dans laquelle il y a des êtres qui choisissent librement l'amour de Dieu est une création meilleure qu'une création dans laquelle il n'y aurait aucun être libre, en fait. – Absolument. C'est un point fondamental qui est d'ailleurs très clairement souligné par les textes révélés. – Bien sûr, bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Et alors, il y a un dernier sujet dont je voudrais parler, c'est la part du péché originel dans le mal naturel. Est-ce que, parce qu'en gros, il y a deux façons de souffrir pour nous, êtres humains, sur cette Terre. Il y a le fait que nos péchés soit nous font souffrir, soit font souffrir les autres. Et de l'autre côté, il y a le fait que la nature s'impose à nous, parfois avec brutalité, que ce soit par les catastrophes naturelles ou simplement par la mort ou la décrépitude. Quelle est la part du péché originel dans ce mal naturel ? – On voit bien que le mal moral, lui, pour l'homme, vient du péché originel. – Ça, c'est clair. – Alors, ce n'est pas comme ça que le mal moral est intervenu dans le monde, puisqu'il y a eu la chute des ans. Donc, le terrain était déjà préparé, autrement dit, déjà, la création était gauchie, puisque le président dira après qu'elle est, enfin, le président de Mont-Saint-Paul dira après qu'elle est aux mains des forces du mal. Donc, elle est gauchie déjà. Donc, il y a eu déjà un premier basculement résultant du mal moral. L'articulation après qui se pose, c'est celle avec le mal physique qui apparaît dans la nature des choses, indépendamment, au moins, des interventions humaines. – Donc, dans la conception traditionnelle, celle de saint Thomas, par exemple, il est clair que, d'emblée, par exemple, la mort existait. Donc, la mort physique des animaux. C'est-à-dire que, considérant avec réalisme qu'est-ce que sont les animaux que nous connaissons, que la mort existait. À savoir le lien… Alors, pour Adam et Ève, traditionnellement, ce qu'ils considéraient, c'est qu'ils étaient, en quelque sorte, protégés de la mort. – Ils avaient des dons prétératurels qui les protégaient. – Parce que le lien qu'ils avaient avec Dieu mettait leur âme qui animait leur corps, donc, dans une situation telle que, précisément, ils influyaient cette vie dans leur corps qui y échappait. Mais qui y échappait de manière exceptionnelle. – Bien sûr. – Mais qu'il aurait pu se maintenir si jamais ils avaient voulu, je dirais, rester dans ce que Dieu leur demandait. Mais comme ils ne l'ont pas fait, à ce moment-là, il est évident que l'espèce de lien qui était créé entre l'humanité et Dieu s'est estompé et après a pris une nouvelle forme. – D'accord. – Merci beaucoup. Donc, je rappelle Pierre Delosin, Dieu, le mal et l'histoire, chez Pierre Tecky, éditeur, 18 euros. Un livre absolument remarquable. Encore une fois, bravo, parce que c'est une synthèse très contemporaine qui pose des questions d'aujourd'hui avec une réponse très traditionnelle. Et donc, les deux font un excellent livre. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Et donc, la semaine prochaine, nous nous retrouvons. Et d'ici là, que Dieu nous garde. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.